... Merci et bonjour, c'est parce que je viens depuis plusieurs années, j'ai l'habitude d'être toujours assis. Donc du coup, c'est difficile de changer les habitudes, vous en conviendrez, même si c'est nécessaire. Alors j'ai la lourde tâche de commencer, et je vais commencer dans le temps qui m'est imparti, peut-être pour lancer un peu les choses, dresser ce que j'appellerais mon état des lieux de la situation, brièvement. Bon, après on pourra peut-être creuser les choses dans la discussion. Je commencerai par un constat, moi, ce qui me semble aujourd'hui une réalité indéniable, incontournable, est qu'on se trouve dans une société de plus en plus polarisée, de plus en plus polarisée à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la société du travail, via ce qu'on appelle communément l'ubérisation, pourquoi pas la déli-verrou-isation, et puis ceux qui, au contraire, bénéficient encore de moins en moins nombreux d'un statut qu'ils ont lourdement et chèrement conquis. Une société de plus en plus polarisée également politiquement, avec cette espèce de jeu de rôle politique qui s'est mis en place progressivement depuis une trentaine d'années, qui se radicalise au fond, au fil de l'évolution de l'actualité politique, qui est cette polarisation entre eux, qu'on voudrait nous vendre, entre d'un côté l'extrême droite, bien évidemment, et de l'autre l'extrême libéralisme que porte Macron, entre lesquels, au fond, il ne devrait rien y avoir. Il ne devrait rien y avoir parce que, bien évidemment, cet extrême libéralisme qui cherche à pérenniser sa position de pouvoir, c'est pertinemment, me semble-t-il, qu'il ne peut le faire qu'à partir du moment où, parallèlement, il ne s'affronte ou ne paraît s'affronter qu'à cet autre versant de ce monde politique polarisé, voire bipolaire, plutôt en l'occurrence, qui est cet opposant d'extrême droite, avec du coup, comme rançon parmi d'autres, de cette situation, la destruction des systèmes de régulation traditionnels, que l'ordre dominant avait lui-même contribué à forger, d'ailleurs. Je pense, par exemple, à la conflictualité sociale, qui, dans notre pays, a été conçue à un moment donné comme une forme de régulation par le conflit, mais qui finissait généralement par des accords armistices qui permettaient de sortir du conflit par une transaction, ou en tout cas un progrès social, plutôt, puisque, à cette époque, les transactions étaient ignorées des organisations syndicales, qui détruit également le régulateur syndical. Parce que, alors, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau là non plus, mais quand on regarde la situation qui s'est dessinée depuis, en gros, ces deux dernières années, on a, bien sûr, une accentuation de cette destruction du régulateur syndical, tel qu'il s'était construit dans les 20 ou 30 dernières années, par ces fameuses lois travail. Je dis les lois travail, parce que, bien sûr, il y a eu celle du mentor d'Emmanuel Macron, et puis il y a eu celle de son fils spirituel, qui ont, comme on le sait, et comme vous le vivez sans doute pour beaucoup d'entre vous, comme objet de restreindre le périmètre du droit syndical. Alors, d'ailleurs, on pourra en discuter, mais ça peut aussi être, d'une certaine manière, et au corps défendant de cet ordre dominant, ça peut être aussi une opération qui aide à la désinstitutionnalisation du syndicalisme, dont il me semble que c'est d'ailleurs un impératif. Et puis, destruction du régulateur syndical également, via ce qui s'était construit, justement, sous Hollande, un peu différemment de ce qu'a fait son fils spirituel, c'est-à-dire faire des organisations syndicales, et bien évidemment, plus particulièrement de l'une d'entre elles, que je n'ai pas besoin de nommer, de faire des organisations syndicales, des co-législateurs, ce qui avait permis de faire passer un certain nombre de contre-réformes, ce qui avait permis, je vais le citer, à la CFDT, d'apparaître comme une organisation syndicale qui obtenait des résultats, et qui pouvait claironner au effort qu'elle est devenue la première organisation représentative de France, grâce d'ailleurs à l'aide des négociateurs de la loi de 2008 sur la représentativité, à qui mal leur en a pris. Bref, on aurait là un peu, au fond, une société dans laquelle la configuration serait la suivante, ces deux pôles que j'évoquais tout à l'heure, cet extrême libéralisme et cette extrême droite, et puis entre les deux, un régulateur social ponctuel, par à-coups, par à-coups brutaux, qui serait, pour faire simple, des gilets jaunes, au fond. Voilà. Avec une tentation macronienne, mais qui, me semble-t-il, fait la démonstration de son échec. Et les gilets jaunes ont aidé, d'ailleurs, à mon sens, à faire la démonstration de cet échec. Macron le Chapelier. Macron le Chapelier, vous savez, ce député qui, en 1792, disait, entre l'État et le citoyen, il ne doit rien y avoir. Macron, c'est ça. C'est Macron le Chapelier. Et entre moi et le citoyen français, il ne doit rien avoir. On va parler directement, on va faire, et on va démultiplier, par exemple, des grands débats, ou des petits débats, ou des très petits débats. Mais en tous les cas, il n'y aura rien entre eux et moi. Sauf que, peut-être que le Chapelier pouvait le dire à un moment qui s'appelait la Révolution française, et où, en effet, cette Révolution, même si elle est orientée par la bourgeoisie, est quand même réalisée par le peuple français, il pouvait harguer, au fond, d'une certaine légitimité. Ce que ne peut pas faire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'exerce, de toute évidence, qu'un pouvoir légal que lui permet d'exercer le corpus institutionnel de la Ve République. Parce que ce corpus institutionnel permet à quelqu'un qui, au fond, ne voit comme adhésion à son projet que l'équivalent de, on va dire, pour être généreux, l'équivalent de 15% du corps électoral. Ça, ça ne fait pas un pouvoir légitime. Ça peut faire, dans le cadre des institutions de la Ve République, ça peut faire un pouvoir légal. Mais ça ne fera jamais un pouvoir légitime. Évidemment, face aux gilets jaunes, face à certaines formes de contestations, Macron se trouve confronté, effectivement, à l'illégitimité des contre-réformes politiques et sociales, ou antisociales d'ailleurs, qu'il essaie d'infliger à la société française. Et que, par ailleurs, exprime aussi cette constante qui est une cote de popularité des présidents maintenant depuis très longtemps, mais parce qu'ils sont devenus illégitimes, qui dépasse rarement le quart dans les sondages de la population interrogée, et qui s'affrontent aussi ponctuellement à des contestations fortes. À des contestations fortes qui, d'ailleurs, servent aussi à démontrer à quel point ces régimes illégaux, illégitimes, enfin, légaux mais illégitimes, à quel point ces pouvoirs légaux mais illégitimes sont contraints d'utiliser la force pour se maintenir au pouvoir. Parce que, en dépit du sourire avenant qui est le sien, même si pour ma part je le trouve moyennement avenant, il faut le dire, il n'empêche qu'il fait bonne figure. Il fait bonne figure mais en même temps il réprime beaucoup plus qu'on ne l'avait fait en 68. Pour retrouver une répression équivalente, à mon avis, il faut remonter en 47-48. Au moment où se déclenche la guerre froide, au moment où on a des grèves dites que certains vont qualifier d'insurrectionnelles ou qui s'accompagnent de morts ou comme la grève des mineurs en 48. Donc là, on a effectivement une violence du pouvoir politique qui est une violence extrême. et on retrouve un peu aujourd'hui dans le cadre d'une situation qu'eux-mêmes ont clivé à l'extrême, en clivant cette situation à l'extrême, ils se retrouvent aussi confrontés à cette extrême contestation qui les conduit pour se maintenir au pouvoir parce qu'il s'agit quand même de ça. On voit bien aussi au travers de la démonstration faite des événements des derniers mois que ce pouvoir-là, comme sans doute ceux qui l'ont précédé s'ils avaient été confrontés à la même chose, sont prêts à tout pour se maintenir. sont prêts à tout, voire, heureusement, ça ne s'est pas produit, mais on pouvait douter à un moment, on pouvait s'interroger à un moment s'ils n'étaient même pas prêts à aller jusqu'à tuer pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est quand même quelque chose, je fais semblant de m'interroger, mais je suis convaincu que ça aurait pu se produire et que certains l'auraient parfaitement assumé. par rapport à ça, quelles sont les forces vives pour s'affronter à ça ? Parce que c'est aussi la question. On a un constat, mais il faut aussi sortir de ce constat. Les forces vives, il n'y en a pas 50. La gauche politique, qu'on le veuille ou non, elle n'est peut-être pas dans une santé absolument éclatante. Et par ailleurs, les stratégies qui peuvent être les siennes, en tout cas dans ceux qui s'expriment dans les médias dominants, ne paraît pas forcément, je dirais, au niveau des enjeux. Il reste, et ça j'y tiens, et pas seulement parce que je travaille sur ce sujet, il me semble qu'il reste des militants syndicaux. Il reste la CGT, notamment, mais surtout la CGT, quoi qu'on pense de sa direction. Mais il reste la CGT, pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui le premier pôle progressiste, non pas bien évidemment au sens macronien du terme, mais au sens qu'a forgé le mouvement ouvrier du terme. C'est la première organisation progressiste de France, 650 000 adhérents, plus de 800 unions locales. Si la CGT, dans certains endroits, n'a pas été complètement larguée par le mouvement des Gilets jaunes, c'est grâce à ça, c'est grâce à son implantation. Et donc, il reste là des forces vives qui souvent sont des forces vives avec, je dirais, une conscience de classe, bien évidemment, et une conscience aussi des enjeux qui se présentent aujourd'hui à nous et qui agissent par rapport à ça. Alors qu'évidemment, on pourra en reparler là aussi, n'arrivent pas à irriguer le cerveau confédéral, mais en tous les cas, il n'en reste pas moins qu'on a dans les territoires, dans les unions locales, dans les bourses du travail, des forces militantes qui sont prêtes, me semble-t-il, à se mobiliser, qui le font. tout à l'heure, certains grévistes et syndicalistes le diront. Bref, il existe des forces. Il existe une conflictualité sociale de haut niveau, contrairement à ce que là aussi, on claironne souvent en utilisant des statistiques de grève qui n'ont strictement aucun sens, pour une raison très simple, c'est que la grève a changé effectivement de visage. Mais la conflictualité, ce n'est plus la même, ce n'est plus la même qu'il y a 50 ans, on est d'accord, mais la conflictualité sociale reste au même niveau. La conflictualité sociale reste au niveau qui était le sien à l'époque où elle était à son maximum. Il y a autant de conflits aujourd'hui, de tensions sociales aujourd'hui, qu'il y en avait dans les années 60, 70, 80, qui étaient censées être celles de l'âge d'or de la conflictualité sociale. Simplement, ça se passe sous des formes qui peuvent être des formes moins spectaculaires que des grèves de longue durée dont on parlera, mais qui sont souvent des débraillages c'est-à-dire des mouvements qui ne se voient pas. Il nous faut aussi, me semble-t-il, et je terminerai par cela, des espaces, des espaces de construction et de ralliement des contestations, parce qu'on voit bien aussi qu'il existe dans les mouvements sociaux qu'on voit à l'œuvre, il existe une tentation de repli professionnel, ce que certains appellent le récorporatisme, et je n'aime pas ce terme parce qu'il est trop connoté, mais en tout cas de repli catégoriel, de repli professionnel. Pour sortir de tout ça, il faut bien évidemment une stratégie, alors ça, c'est évidemment quelque chose qui manque, il faut une stratégie, et pour élaborer une stratégie, il faut des lieux de rencontre entre des militants qui veulent, j'allais dire pour faire simple, parce que l'urgence du moment l'impose, qui veulent en découdre. Mais tout ça, bien évidemment, reste encore très largement à penser, reste encore très largement à construire, mais il faut quand même savoir, et vous le savez, évidemment, puisque vous êtes là, mais peut-être le dire aux autres, ce à quoi vous affrontez, ce à quoi on s'affronte, ce sont des tigres de papier qui se maintiennent par des institutions qui n'en sont que des symboles. Et ces tigres de papier, pour les faire tomber, il vous appartient, il vous appartient de rugir un petit peu plus fort qu'eux. Sous-titrage ST' 501